Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je veux souhaiter la bienvenue dans notre série de vidéos sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire, on en parle beaucoup de nos jours. Il faut dire que les enjeux sont très importants. Gaspiller des aliments a d'abord d'importantes conséquences écologiques. En ce mois d'août 2021, on cuit comme on n'a jamais cuit au Québec. Donc, les conséquences climatiques nous parlent vraiment beaucoup. Gaspiller des aliments, ça veut dire gaspiller l'énergie utilisée pour leur production, pour leur transport, pour leur conditionnement, quand on les réfrigère, etc., pour leur vente. Ça veut dire également gaspiller d'importantes ressources terrestres, l'eau si précieuse, les terres, mais aussi les engrais, etc. Ça veut dire également contribuer considérablement au réchauffement climatique. 30% du CO2 émis est dû à la production de nourriture. Et quand on jette la nourriture, on a produit ces gaz pour rien. Par ailleurs, les aliments jetés se ramassent le plus souvent dans des sites d'enfouissement, où ils pourrissent et où ils produisent du méthane. Le méthane produit environ 20% des émissions de gaz à effet de serre. S'il est beaucoup moins présent dans l'atmosphère que le diocyte de carbone, il est environ 30 fois plus puissant en matière de réchauffement climatique. Bon, évidemment, ce sont des émissions qui pourraient être captées, transformées en énergie, ce qu'on appelle le biogaz, et donc qui ne se retrouveraient pas dans l'atmosphère. Mais la plupart des collectivités ne sont pas équipées pour réutiliser ce méthane. Donc, jeter la nourriture est très dommageable pour l'environnement. Bien sûr, on pourrait composter, on compose de plus en plus. C'est un grand pas dans la gestion des déchets, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un potager et beaucoup de logements sont encore mal équipés pour faire la collecte de compostage. Donc, utiliser le plus efficacement possible nos fruits et légumes est un grand pas pour la protection de l'environnement. Je résume, gaspiller de la nourriture, ce n'est pas acceptable d'un point de vue écologique. Gaspiller les aliments signifie contribuer à la faim dans le monde. La relation entre le gaspillage alimentaire et la faim est complexe, mais réelle. En effet, les standards de qualité exigés par les consommateurs des pays riches engendrent du gaspillage pour les producteurs et pour les marchands. On veut seulement des fruits de bel aspect, etc. Donc, l'industriel voudra produire de plus en plus, il sait que tout ne sera pas acheté. Il va aller négocier un achat de matières premières à prix de plus en plus bas auprès du producteur. Donc, ça va accroître la pauvreté du producteur qui va accepter de travailler pour moins en moins d'argent. Il faut savoir aussi que produire de plus en plus, ça va vouloir dire consacrer de plus en plus de terres pour des cultures qui vont aller à l'autre bout du monde, au détriment de cultures qui pourraient nourrir la population locale. D'ailleurs, cette population locale, elle serait bien en peine d'acheter ces fameux produits parce que les prix montent tellement. Donc, comme il y a moins de produits beaux sur le marché, évidemment, il y a monté des prix et des prix qui grimpent, en particulier dans les pays en voie de développement où les consommateurs ne peuvent pas faire face à ces augmentations. Ça signifie pour le moins l'insécurité alimentaire et même parfois on peut frôler la famine. D'ailleurs, selon l'ONU, la hausse à un an du coût des denrées alimentaires a été 40% considérable à l'échelle mondiale. Donc, gaspiller des aliments, ce n'est pas acceptable d'un point de vue éthique. Gaspiller des aliments, ça a des conséquences économiques. On vient de l'expliquer, moins de denrées disponibles sur le marché, augmentation des prix, donc tout le monde ne peut pas accéder à une nourriture saine de qualité. Au Canada, l'augmentation du coût des denrées alimentaires observées sur ces dernières années représente une dépense additionnelle de 700 dollars par an pour une famille moyenne de 4 personnes. On comprend qu'utiliser de matière optimale nos produits contribuent également à réduire le coût du panier d'épicerie. Donc, en résumé, lutter contre le gaspillage alimentaire, ça permet d'agir pour renverser le dérèglement climatique et pour permettre à toutes les familles de notre communauté d'accéder à une nourriture saine en quantité suffisante, ce qui est une des missions que s'est donnée le relais communautaire de Laval. Merci d'avoir regardé cette vidéo !